Beaucoup de femmes sont tombées enceintes. Mais il y a une histoire très spéciale que chaque fois qu'on implore « Elaha de Meir alenu » « Elaha de Meir » Alors il a raconté, c'est connu, Agmaral raconte que la sœur de Rabbi Meir va à la nez, Zikulto Tagen alenu elle a été prise en captivité. Elle a été prise et ils l'ont emprisonnée. Et voilà que Rabbi Meir il va avec une rançon et il va aller c'était pas du tout facile. Alors il a trouvé le gardien il a essayé de voir avec lui il a convaincu, il a dit « Voilà, je te donne une somme comme tu veux et tu la libères. » Alors le petit moment passé il m'était d'accord et il a dit « Mais comment je vais faire ? » « Quand ils vont savoir, ils vont me tuer parce que c'est moi le gardien. » Alors il a dit « T'en fais pas, sors là et dès qu'il y a un problème ils veulent venir t'attaquer tu dis « Elaha de Meir alenu » probablement trois fois « Et Be'ezrat Hachem tu vas être tu vas voir que tu n'auras que des choux autres et c'était comme ça quand ils ont su ils sont venus chez lui ils lui ont dit « Qu'est-ce qui se passe ? » et donc ils ont su la vérité et dès qu'ils voulaient l'attraper il a dit « Elaha de Meir alenu » ils n'arrivaient pas à l'attraper c'était impossible il y avait un « S » donc « Rabotai » Rabi Mir et je voulais dans cette chaîne très très brièvement je ne vais pas faire un « Dwar Torah » je voulais juste vous ramener ce que Rav Ganeski pour expliquer il a voulu expliquer les Talmidim de Rabbi Akiva j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire dans Parashat Kedoshim des « Shvahim » sur Rabbi Meir personne ne sait c'est qui Rabbi Meir il a dit « Rabotai » parce qu'il part d'une question pourquoi ils sont n'effetre ? un des élèves « Shantio » Rabbi Meir imaginez les autres aussi c'était grand et regardez ce que la Gemara elle raconte sur Rabbi Meir « D'amouto » « Tanaï » « Rav Ganeski » « La Gemara 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 » « Il est dévoilé devant Hachem qui a créé le monde » « Shéhen » « Bé d'oro » « Shérabi Meir » « Kmoto » « Kougar Zagwari » « Qui est dans sa génération il n'y avait personne plus grand que lui » « Alors maintenant Rabotai » et c'est ça le pide « Gham » « Kona dit » « Ya had kolhevratu le yad'ouda'tu merov chokhmatosh « Shérabi Mir » « Ça veut dire « On n'a pas fait la halakha comme lui » « La Gemara » « La Gemara » « Tellement elle est grand » « La Gemara » « On sait que la halakha « S'est-à-m'm'm'm'a » « Rabe Meir » « S'est-à-m'm'm'a » « S'est-à-m'm'a » « S'est-à-m'm'a » « Rabe Meir » « Oui » « Donc Rabe Meir » « Il a donné de » « Rabe » « Il a inspiré de Rabe Meir » « Le plus » « C'est-à-m'm'a » « C'est-à-m'a » « C'est-à-m'm'a » « Mais la halakha n'est pas comme ça » « Regardez ce que la Gemara dit » « M'penech'lo yakhlo haverav » « La hamod al-sauf d'a'to » « Il était tellement hacham » « Ils n'arrivaient pas à comprendre » « Ça veut dire que » « Comprendre la hamkut » « Rabe Meir » « Il était tellement profond » « Dans ses paroles » « Que les hachamim eux-mêmes disaient » « Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas faire la halakha » « C'est qu'on n'a pas le mérite » « De rentrer dans la hamkut » « Rabe Meir » « Dans la profondeur des paroles de Rabe Meir » « Et c'est ça qu'on a dit » « « Le mefuchemato » « Le mefuchemato » « Le yad'oudato » « C'est simple » « Regardez, je vais vous faire » « C'est extraordinaire » tout ce pittegame là, on va voir les références de la Gemara. Après la Gemara elle raconte, elle ramène, voilà, ça c'est aussi un pittegame de Rabbi. C'est maquée Rabbi, il dit, «Rabbi, il dit, tout ma chokmage, je me suis inspiré parce que j'ai vu Rabbi Meir dans le chior, c'était son élève. Regardez ce que la Gemara elle dit, «Ve Rabbeinu ha-Kadosh, yiches kol charifouto, le kach s'érait à Rabbi Meir meachora. » La Gemara elle dit, «Lui, il était un élève qui était, il y avait plusieurs rangs, c'est comme à l'époque, il y avait des rangs, et lui il était derrière, il a dit, «J'étais derrière, j'ai pu voir Rabbi Meir, et toute ma chokmage, toute ma charifouto, toute ma puissance de la Torah, c'est parce que j'ai vu Rabbi Meir. » Il dit, «Il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, mais si j'étais devant, j'aurais encore été plus grand. Si j'ai vu Rabbi, il dit, écoutez ses paroles. Et la Gemara elle dit aussi dans Megillah, la fioutchette, « Cheko la Torah amda l'éneged'ina biotiotia. » Parce que Rabbi Meir, il était saufère, c'était un grand saufère. Il dit que toute la Torah, tous les lettres, il les connaissait, il savait quelles lettres en plus, quelles lettres en moins. Tous les hauts de la Torah. Et c'est marqué, dans la Gemara Sanhedrin d'Av Kavdalet. Regardez la note de Rabbi Meir, il connaissait tous les chars. Il disait, « Cheharo et rabbi Meir, bebet al-Midrash. » La Gemara dit dans Sanhedrin d'Av Kavdalet, « Celui qui voyait Rabbi Meir, bebet al-Midrash, comment il était du feu, qui louquait Harib. » Comme s'il déracinait l'Himalaya, des grandes montagnes, « Vétohanam zéberzé des pilpoulos. » Avec son pilpoul, son gymnastique d'esprit, son pilpoul, comme s'il était en train de prendre deux grandes montagnes et de les ratatiner et de les écraser l'une à l'autre. Tellement Rabbi Meir, bebet al-Midrash. Très bien. Il dit, « Et ça en avant, rabbi Taïg, amen. » Même s'il était Sinaïb et Okerhalim, il est venu quand même le frère Rabbi Akiva. Il est venu quand même Rabbi Akiva. Après, il était chez Rabbi Shmaïr, bon bref. Donc, rabbi Taïg, et c'est ça, c'est ça, sa grande ordre de Rabbi Meir. Et Rabbi Meir tellement était grand. C'est ce qu'on a ramené dans l'Akmara, dans Ter-Hekinu ce matin, et Mishnad Rabbi Meir. Plus loin d'Emperex d'Alet, on lit à Shabbat. Il dit, « T'al-Tah Torah, ar-Bé, j'leikha, betilim ar-Bé, kenigda. » Il disait que si tu as annulé la Torah, c'est-à-dire, « Si tu penses, bon, moi je mets tout le monde de ma tête dans le travail, et bon, il ne me reste pas grand-jose pour étudier. » « Hasbe shalom, Hachem, il peut emmener des autres betilim. » « Tu auras des pépins, la voiture qu'elle tombe en panne, et voilà. » « Et tu ne vas pas étudier de toutes les façons, et tu ne vas pas aller peut-être travailler. » « T'al-Tah Torah, mais si, au contraire, tu mets la Torah qui est essentielle dans ta vie, et tu travailleras s'il faut pour amener la Parnassah, alors Hachem, il fera en sorte que tout le temps, tu n'auras jamais, jamais à aller galérer dehors dans tout ce holand de la difficulté, parce que, tu as mis, « Ve-yishlecha, se-char, ar-Bé, kenigda. » « Hachem, il te gardera une grande récompense, les Hathis d'Abo, et à de l'attention, vous pouvez s'appartionner. »